et you tout le monde sont également aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween on va écouter des histoires qui font peur mais j'espère qu'ils vont faire peur parce que sinon ce sera pas amusant j'ai décidé de prendre celui-là parce que j'ai vu des titres un peu le parc d'enfants la femme dans le train tout ça tout ci et ça a l'air pas mal donc on va commencer pour regarder celui-là aller le parc d'enfants l'histoire est 100% vrai même si je n'avais que huit ans à l'époque je me rappelle de chaque petit détail j'avais déménagé dans une nouvelle ville elle était plus agréable plus propre et plus silencieuse que celle où j'avais vécu pas le genre de ville où vous attendez à avoir des problèmes je dois insister sur le fait que c'était une petite ville tranquille paisible le genre de ville où les enfants pouvaient quitter la maison par leurs propres moyens et passer la journée au parc j'avais reçu des instructions strictes de mes parents je devais rentrer à la maison à la seconde où il commençait d'affaires sombres ma vie était merveilleuse ou semblait l'être c'était un vendredi je le sais parce que je me souviens être arrivé à la maison avec un grand sourire tandis que je savais que j'allais pouvoir jouer non-stop pendant les deux prochains jours je fais ce que j'ai toujours fait j'ai lancé mon sac d'école sur mon lit et je me suis changé en quelques minutes j'étais prêt à descendre dans le monde du jeu rien ne pouvait m'arrêter les tunnels étaient mes emplacements favoris il était si facile de se perdre à l'intérieur ce qui est très amusant quand je jouais à cache-cache avec mes deux seuls amis billy et tom ils étaient tous les deux dans ma classe et nous aiderions comme beaucoup d'enfants de huit ans jouer à n'importe quel jeu qui nous remplissait d'adrénaline pur ce soir là nous allions jouer à l'assassin je ne m'attends pas à ce que quiconque connaît ce jeu nous l'avons inventé les règles étaient semblables à cache-cache sauf que lorsque la personne qui cherche me trouve elle doit vous assassiner du moins prétendre c'était presque l'hiver puisque je me souviens avoir eu un peu froid alors que je me faufilais dans les tunnels essayant fébrilement de trouver la cachette parfaite billy nous cherchait tom était parti se cacher vers le tourniquet j'étais seul ah ça déjà ça semble se sont passés ce qui pour un enfant de huit ans semblait durer une année alors j'ai décidé de faire tout ce que les enfants font quand ils s'ennuient abandonner j'abandonne j'ai crié ma voix raisonnant dans les tunnels je suis dans les tunnels j'abandonne j'ai soudain entendu un pas traîner au bout d'une des sorties du tunnel je ne savais pas pourquoi mais je continuais à geler je n'ai pas appelé de nouveau j'ai juste attendu quelque chose n'allait pas il utilisait toujours quelque chose avant de venir chercher quelqu'un dans le tunnel il félicitait toujours le dernier à être retrouvé même s'il trichait en se cachant dans le labyrinthe sans fin des tunnels tandis que je continuais de geler le bruit de pas s'amplifia je pouvais dire qu'il commençait à faire sombre à l'extérieur les tunnels commençant à perdre tout trait de lumière et lentement mais sûrement à tomber dans l'obscurité je finis par reculer lentement le bruit du pas traînant devenant de plus en plus fort devant moi comme si quelqu'un ou quelque chose de beaucoup trop grand pour le tunnel essayer de se diriger par ici allez sors il est temps de rentrer à la maison maintenant une voix très effrayante a fait écho dans les tunnels ça sonnait comme quand un adulte parle à des enfants avec une voix plus aiguë que la normale c'était définitivement mauvais je serais probablement sorti si la voix venait de l'extérieur mais ce n'était pas le cas l'homme était à l'intérieur du tunnel pourquoi un adulte reprête à l'intérieur alors que le bruit devenait de plus en plus fort le visage d'un vieil homme est apparu dans l'obscurité en face de moi il avait des doubles de cheveux sales sur la tête et un regard déterminé de quelqu'un qui ne s'était pas lavé récemment il avait une barbe hirsute couverte de terre à la seconde où notre regard s'est croisé il a juste souri révélant ses dents salles qui avaient des tâches brunes et noires qui les recouvraient entièrement j'ai paniqué je me suis retourné et me mit à courir à quatre pattes aussi vite que je le pouvais le brisement derrière moi devenant de plus en plus fort rapide l'homme pour chasser j'ai couru à travers le labyrinthe pour ce qui semblait être une éternité et je me suis arrêté que lorsque mes jambes ont refusé d'aller plus loin j'avais pris tellement de tournants et de virages que j'étais complètement perdu je veux pas te faire de mal je veux juste parler la voix résonna à travers les tunnels et je pouvais dire qu'il était à proximité je me suis pressé contre le mur d'un tunnel étroit et petit et j'ai écouté l'homme a continué à faire des recoulements doux me suppliant de sortir et de me présenter à lui je suis resté dans ce tunnel pendant des heures sans exagération même après que je l'ai entendu se maudire et se mettre en colère alors qu'il se ferait un chemin hors des tunnels j'ai continué à atteindre mille pensées parcouraient mon esprit alors que je m'imaginais sortir du tunnel uniquement pour être accueilli par ce sourire puis dans l'obscurité du tunnel j'ai vu des feu clignoter bleu à l'extérieur et j'ai entendu des voix appelant frénétiquement trois noms à plusieurs reprises il y tome michael quand j'ai entendu mon nom mon coeur s'est lentement calmé mes parents étaient là je suis sorti facilement des tunnels quitté par les raclures de terre humide le long des parois la trace de l'homme qui avait disparu dehors j'ai été accueilli par plusieurs voitures de police gyrophares allumés il y avait des groupes d'adultes aux regards intéressés j'ai reconnu deux d'entre eux mes parents papa maman j'ai gémis pleurant pendant que je courais vers eux ils ont commencé à pleurer et ont couru vers moi me soulevant et me serrant si fort que je me sentais écrasé billy et tom sont morts ce soir là ils ont été retrouvés cachés dans une verne à proximité mutilés ils avaient été brutalement massacrés leur crâne avait cédé sous une grande barre de fer leur corps avait de profondes coupures partout et de gros morceaux de verre ont été retrouvés enfoncés dans leur dos ce qui m'a le plus terrifié c'est que la terre que j'ai vu dans les tunnels n'était pas entièrement de la terre c'était le sang du pilier tom après le massacre de mes deux meilleurs amis et le contact visuel avec moi dans les tunnels leur assassin m'a juste souri il avait gagné la partie ah ouais quand même quand même quand même quand même bon en fait ce qui s'est passé dans cette histoire eh ben voilà vous l'avez compris hein donc on va passer la femme dans le train attend on va regarder ça là après on va regarder des toilettes la femme dans le train voyons voir c'est quoi cette histoire je dois prendre le train pour rentrer chez moi mon voyage dure 1h20 j'habite assez loin il y a toujours beaucoup de monde dans le train mais après vingt minutes il ne reste plus que moi avec parfois une ou deux personnes je peux voir le soleil se coucher à travers les grandes fenêtres de la gare il va fermer d'un peu de temps au micro on annonce l'arrivée de mon train je me rends sur lequel on l'attente une fois le train arrivé je monte dedans et commence à parcourir les différentes voitures à la recherche d'une place malheureusement toutes les places semblent être prises je décide alors d'attendre les vingt minutes debout je trouverai une place quand tout le monde sera descendu au premier arrêt il n'y a jamais grand monde qui descend par quelques personnes au deuxième non plus ce n'est qu'au troisième arrêt que le train se vide le moment pour moi de choisir ma place parmi tous les sièges je choisis directement la première place à côté de la porte de la voiture et me place près de la fenêtre je prends mon cellulaire et regarde mes emails j'ai sept nouveaux messages une amie me demande si je peux lui envoyer la copie de mes notes de cours pour compléter les siennes en échange de son aide pour la présentation orale de ce vendredi je lui enverrai ça une fois rentré chez moi le second message c'est mon cousin qui prend de mes nouvelles j'ai perdu ma connexion internet je tente à me reconnecter impossible de me reconnecter la connexion wifi du train a sans doute un problème soudain il y a un choc les lumières du train s'éteignent je suis secoué en tous sens et un bruit strident me perce les oreilles ensuite le silence le train est immobile il n'y a plus que mon cellulaire qui m'offre un peu de lumière dehors la nuit est tombée je ne vois rien du tout a-t-on horté un train je décide de me lever et d'aller voir ce qui se passe les lumières se rallument et le train redémarre normalement comme si ça ne s'était passé si le train continue son chemin c'est qu'il n'y a rien de grave je me rassume dehors c'est un lard total je ne vois absolument rien à part mon propre reflet sur la vitre une heure vient de passer je vais bientôt arriver à destination apparemment je ne suis pas seul il y a quelqu'un à l'autre bout de la voiture une femme avec de longs cheveux noirs assise du côté de la feuillette je ne peux pas voir son visage car elle se trouve devant moi il me semble très silencieux je ne me souviens pas l'avoir vu sans doute est-elle entrée par l'autre côté sans que je fasse attention une heure dix vient de passer le contrôleur va bientôt annoncer l'arrivée à notre destination je n'ai toujours pas de connexion internet je viens de remarquer que je n'ai pas non plus de raison c'est la première fois que ça m'arrive je regarde par la fenêtre il fait toujours aussi long je dois percevoir les lumières de quelques habitations je me réfère toujours à ces lumières pour savoir si je vais bientôt arriver plus il ya de lumière plus on se rapproche de ma destination mais je n'en vois aucune les lampes se sont éteintes et rallumées je suis surpris de voir qu'au fond du train la femme se rapprocher de moi de quelques sièges je la vois un peu mieux maintenant ses cheveux sont épourifés recouvrent ses épaules elle est dans la même position que tout à l'heure la voiture n'est pas si longue si elle s'était levée je l'aurais remarqué elle commence un mouvement de tête elle se cogne la tête contre la vitre je regarde l'heure sur mon cellulaire 1h20 le train devrait ralentir mais au lieu de ça il semble continuer à la même vitesse je ne vois toujours rien extérieur ce n'est pas normal je relève la tête elle s'est encore franchi de moi j'arrive maintenant à voir ses épouses elle semble porter une chemise blanche mauvaise état il y a des déchirifs elle recommence à se cogner contre la vitre mais cette fois-ci plus fort et plus rapidement ce n'est pas juste cogner sa tête c'est balancer sa tête contre la vitre je commence à m'inquiéter pourquoi est-elle ça je me lève et m'enlever dans la voiture précédente je vais m'asseoir juste à côté de la porte c'est fini soudain la panique m'enveille nous ne sommes pas arrivés et je n'ai toujours pas de réseau je ne peux pas y croire je me retourne elle est là tout au fond se cognant de plus belle contre la vitre je suis horrifié son visage est maintenant face au mien mais il est caché vers de très longs cheveux je dois absolument trouver le contrôleur sans attente je retourne dans la voiture où j'étais la femme n'y est pas je cours pour rejoindre la première voiture et demander au contrôleur pourquoi le train ne s'arrête pas je traverse une voiture je traverse la suivante j'entreverse encore une après avoir fait plusieurs voitures je ne suis toujours pas arrivé au bout ce train ne me semblait pas si long mais après des minutes je commence à me rendre compte de la situation ce qui se passe n'est pas normal je m'assois sur un siège la panique s'en parle de moi je suis coincé dans un train interminable impossible d'appeler qui que ce soit je me retourne elle est juste derrière moi se frappant viollement contre la vitre du siège arrière ça fait peur le lendemain on me retrouve inconscient à la gare où je devais descendre on ne sait pas comment je suis arrivé là mais on m'explique qu'une femme s'est suicidé cette nuit en se jetant sur le train elle était victime d'une douleur récurrente au crâne qui persistait depuis des mois elle a fini par craquer et a voulu oublier cette douleur ça fait peur je vous jure ça fait peur le bruit là il était il était bizarre quand même